...de Jack Ryan à la CIA, le Comic-Con parie trop fier, trop content, heureux et tout et tout d'accueillir cette année, M. Wendell Pierce ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour Wendell ! Comment allez-vous ? It's an honor to have you here at Comic-Con Paris ! Thank you ! It's good to be here ! I love Paris ! Yeah, it's not your first time in France ! No ! It's not the first time you came to France ! We actually shot in Paris in the first season ! In the first season, they filmed some scenes... We just saw... Jack Ryan ! We just saw episode 1 and it was mind-blowing ! What can we look forward to for the rest of the season ? Well, in the second season, as you saw in this first episode, it's a world, really ! how one thing connects you... Moscow connects you to Venezuela, connects you to Washington DC ! C'est une histoire, c'est l'odyssée mondiale, vous allez voir comment la Russie est liée au Venezuela, comment chaque, beaucoup de pays, en fait, connectent, et beaucoup d'histoires se connectent au niveau international ! En fait, vous allez aller dans des endroits et dans des lieux, la narration vous emmène dans des endroits où vous croyez, vous allez pouvoir découvrir vraiment de quoi, qu'est-ce qui en retourne, mais qu'en fait, vous allez voir que c'est beaucoup plus important ! compliqué que ça et que certains indices vont venir à autre chose ! What was so exciting for you about returning for season 2 ? En quoi c'était excitant pour vous de venir dans cette saison 2 de Jack Ryan ? First, I have to honestly say I was looking forward to shooting in Moscow, which was great ! And while I was there, actually, I personally believe that I was watching some real person do some espionage on me, while I was in the hotel ! They do some espionage on you ! They, they did espionage on me, you know, on me ! Because, I know, I was working on the Russian ! So I do speak, un petit peu, Russian ! And, um, and while I was studying with my Russian translator, she immediately took the script and turned it over, and she said, wait, one second ! I think this guy is filming ! And while I was there, I was like, I was really amazed ! And I said, well, how do you know ? She said, I used to date a KGB cadet ! Wow ! In fact, when he turned, he went to Russia, he had a lot of chance to go to Moscow, they turned the scene, and then, at a moment, he said, it's strange, I have the impression of being a little espionage. And, uh, and, uh, she said, they used to send the cadets... And, uh, they sent the cadets, the young recruits... Right. ...to foreign hotels... ...to practice. And, uh, they sent them to the hotels where the foreigners go to Moscow, to train them. So, uh, so, um, shooting, shooting in different locations all over the world, uh, is one of the great, uh, attractions about doing the show. We actually go to the places that we're, uh, um, we are talking about in the show, so, Moscow, and London, and Columbia, uh, South America, Paris, uh, last year. So, what actor wouldn't want to come back to a job like that? You are not paid to do this. You are, to, to film all around the world. Don't tell me, you can pay for that. And, actually, you're paid? Yes, we do. Absolute more. Je lui ai demandé s'il était payé en plus. Pour faire ça, il a dit oui, et en plus, on est payé. Uh, has anything changed in the approach to your character for season two? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'approche de votre personnage dans cette saison deux? Well, as you see, um... James Greer. Yeah, James Greer, finally getting back out into the field, he discovers that, uh, his health is compromised. So, it's one of those times when you start to think about, are my best days gonna be behind me? Am I gonna lose an opportunity to do the very thing that I'd love to do? And, uh, so that's the challenge that he has this year. And then, uh, without giving it away, I am put into a very, very dangerous, um, predicament. En fait, ce qui est bien, c'est que James Greer, son personnage qu'il interprète dans Jack Ryan, va pouvoir enfin retourner, enfin, sur le terrain. Euh, être soutenu par, euh, par tout l'entourage, tous les autres agents. Mais, il va se retrouver dans une situation, il veut pas nous spoiler quoi que ce soit, mais il va se retrouver dans une, dans une situation un petit peu compliquée. Euh, voilà, et c'est ça aussi qu'il, euh, qu'il exige bien. Comment la relation entre Jack Ryan et Greer a évolué entre la saison 1 et la saison 2? So, last season, I was the mentor and he was the mentee. I was the boss. Il était son boss, en fait, dans la saison 1. And he just gave me an opportunity, euh, after being, euh, put back into the office, because I was being reprimanded. Um, he gave me an opportunity to get back to doing what I like to do, and I do best. Et puis, son père, Jack Ryan, il lui a permis, en fait, euh, après qu'il était réprimandé, de retourner, justement, faire ce qu'il aime le plus. En date, euh,ächen, of stilling, it gave me a fixated very well. Et ressembles au respect, of each other, This season we grow in friendship. En fait, petit à petit, leur relation s'est agrandie, s'est améliorée et aujourd'hui, ils ont vraiment une amitié, une amitié qui s'est créée entre ces deux personnages. En fait, la relation va vraiment énormément grandir dans cette saison 2 de Jack Ryan et en fait, ils vont même se mettre en danger l'un envers l'autre. Et comme il disait, quand on est agent, on peut aller jusqu'à donner sa vie pour un autre agent et là, a priori, les deux vont se mettre énormément en danger. Can you tell us about working, how was it working with such an impressive intentional cast? You were with a, did you work with the French Canadian actress Marie-Josée Croce? Yes, she was in season 1, so I worked with her in season 1. Est-ce qu'il a joué ? En fait, il y a un casting international assez hallucinant sur Jack Ryan et il y a une actrice qui est franco-canadienne, on le connaît en fait, québécoise, on le connaît en France, 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 on le connaît en France. Donc voilà, je vais vous demander s'il avait rencontré sur le temps d'un clip. Le fait que nous avons travaillé avec tellement d'acteurs de tout le monde, et que c'est vraiment un film international, que nous avons acteurs de l'Allemagne, de la Turquie, de Paris, de France, de Montréal, de l'Ontario, de l'Ontario, de Tel Aviv, de Lebanon, de New York. Donc, c'est vraiment un film international qui est vraiment un film international. Je pense que c'est un film international qui est un film international. Et il me déroule, comme un acteur, à tellement de collègues que je n'aurai jamais avancé une chance à travailler avec. Et je pense que c'est une des choses unique dans notre show. En cette saison, acteurs de Colombie, de Venezuela, de Mexico, du monde latin, c'est l'un des grands avantages que nous avons dans notre show, parce que nous introduisons, ça nous permet à être plus authentiques. Il y a beaucoup de mots en français, mais vous parlez quand même en français ? Je parle en français, je ne veux pas. Ah, je ne veux pas. Je ne veux pas dire en français, le premier leçon en français. Première leçon en français ? Oui. Michel, vous travaillez ? Non, nous regardons la télévision, pourquoi ? Non ? C'est pas mal ! 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 Eh, comme c'était ça ! Comme c'était ça ! Non, il expliquait qu'en fait, il a énormément de chance de rencontrer des collègues du monde entier, des actrices et acteurs du monde entier, ils ont tourné un petit peu partout, en Amérique latine, ils ont tourné en Allemagne, il a rencontré des acteurs d'Amérique latine, Colombie, Venezuela... Et c'est ça aussi qui est génial dans Jack Ryan, pour garder l'authenticité de cette série, justement, c'est d'aller chercher des acteurs qui viennent un peu du monde entier. Et parce que nous sommes très heureux du fait que dans un jour, aujourd'hui, notre show va être premieres en 140 pays, au même temps, au même temps, au même temps. Et c'est quelque chose qui est très unique, et je pense que l'ensemble du monde va vraiment voir un premier, pour pouvoir accéder à notre film. Et je le vois comme un film, en 8 parties. Et donc, c'est une chose spéciale. Et nous n'avons pas de ça. En fait, ce qui est assez incroyable pour nous, c'est de se dire que d'un coup, sur Amazon Prime, le 1er novembre, justement, 140 pays vont pouvoir voir, à travers le monde, découvrir cette série. D'un truc comme ça. Et ils trouvent ça assez hallucinant de se dire que comme ça, le monde entier va découvrir les nouvelles aventures de James Behrer et de Jack Ryan, comme ça, autour du monde. Et ils trouvent ça assez dingue, mais c'est vrai que toucher autant de monde. Et pour lui, ce n'est pas une série télé classique, pour lui, c'est un film. C'est... It's like showing a movie to you. Yes, that's how we approach. You... I heard... I'm not sure if that's true or not, that you have pretty extreme action sequences in this season 2. Yes. J'ai cru entendre qu'il avait des scènes d'action assez valèzes dans cette saison 2. Can you tell us what it was, filming this thrilling thing? Um... I am a very cerebral actor, you know. I'm a serious actor on the stage. I'm doing a play in London right now, Death of a Salesman by Arthur Miller. Oh, il joue en ce moment, sorry. Il joue en ce moment, mort d'un commis voyageur. qui est une pièce extrêmement célèbre, qu'il est en train de jouer en ce moment. Arthur Miller, c'est Arthur Miller? Oui. Arthur Miller, qui joue en ce moment. Allons, lui, il dit, moi, je suis un acteur de stage, de scène. Et que là, il se retrouve à jouer des scènes assez extrêmes. Les gens qui écoutent, des gens sérieux qui le regardent, qui l'écoutent, etc. Et il dit, je suis un acteur cérébral. C'est vrai, c'est vrai. C'est un acteur d'un moment. Et c'est aussi très paging. Parce que, Je pense que vous avez à peu près compris parce qu'il a mimé toute cette séquence. Mais en gros, il expliquait que là, c'était assez dur par moments, ça faisait même mal. Il fallait qu'il descende une colline en courant, qu'il tire sur tous les gens, etc. Et elle avait un réalisateur qui dit « Ok, coupez, on la refait. Allez, allez, il faut retourner, il faut pour... » Donc je me sens comme un footballer qui joue. Après un jour de travail, je me sens comme un footballer de Saint-Germain. Pour voir. Pour pas. Je ne sais rien sur le soccer. Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Mais voilà, il dit « J'avais l'impression d'être un joueur de football du Paris Saint-Germain. » Pour pas. Pour pas Saint-Germain, non ? Non. Mbappé. Mbappé, yes. Mbappé, nice to meet you. Je ne sais rien, mais je sais qu'il y a des moments. Avant de passer, nous, dites-nous vos moments préférés et peut-être vos moments infiniens qui s'est passé sur cette seconde saison. Avant de terminer, quel est le moment le plus dingue et le plus drôle qu'il y a eu sur cette deuxième saison de Jack Bryant ? Maintenant, je savais que vous allez poser cette question, et j'ai pensé et pensé de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire. Je me souviens juste... Je ne peux pas dire cette histoire. Ok, ok. Je savais que cette question, j'ai réfléchi et je me pose ce que je peux raconter. Il y a un club night en Catahendien, Colombia, que j'ai eu un club night en Catahendien, Colombia, que je savais que John Krasinski et Mike Kelly ont une vidéo de moi, dans le milieu de la nuit avec un groupe de musiciens dans le milieu de Cartagenaire qu'ils pouvaient me blackmailer ou vraiment ils pouvaient ils ont filmé en train de danser avec un groupe de personnes et puis il y aura une série d'autres vidéos d'autres drunken nights parce que quelqu'un m'a dit c'était une soirée pour elle que si vous prenez tequila avec rien vous ne serez pas trop drunken vous lui avez dit que s'il ne buvait que de la tequila normalement on devait dire qu'on n'était pas trop alcoolisé quelqu'un avait dit ça et vous n'aurez jamais un hangover c'est vrai vous n'aurez jamais un hangover le prochain jour vous n'aurez pas un hangover normalement on n'a pas la peine on ne se retrouve pas on n'a pas la gueule debout et donc j'ai testé cette théorie qui a voulu essayer bien sûr on a daily basis tous les jours to see how well it worked the only problem with it is you don't get too drunk c'est vrai qu'on n'est pas la et c'est vrai qu'on a pas mal à la tête et c'est vrai qu'on a pas mal à la tête et j'ai entendu que vous avez déjà signé pour la saison 3 oui nous sommes signés pour la saison 3 et nous sommes dans la saison 3 ils ont déjà signé pour la saison 3 merci beaucoup dernière petite question la saison it's been 11 years since the end of the wire for me it's one of the best tv shows of all time how do you explain it's still view as one of the greatest tv shows of all time all right y'a 11 ans c'était la fin de the wire et dans laquelle wendell pierce à tenir des rêves principaux et je voulais savoir comme il expliquait que 11 ans après la fin ça reste une des plus grandes séries qui existent first of all because it's authentic parce que c'est authentique the way you make something universal is when you make it very specific on rend quelque chose de universel lorsqu'il est quand on quelque chose devient universel quand c'est extrêmement spécifique très précis dans ce qu'on raconte and like the wire spoke to french audiences and actually here in france it wasn't on air and it became popular before it even aired here because people were sharing the discs and so the wire is classic and what makes something classic is that it will speak to people across time across place across gender across race wherever you are it speaks to a common humanity that we all can relate to and so people years from now I meet someone almost every month who's watching the wire for the first time and having the same reaction because they weren't bored when we were up here but they were too small to be watching it and now they've grown into it but I'll give you an example now the wire is an American television show that spoke to an international audience to a French audience that's the same way a film like how do you say that like la haine la haine Mathieu Cassovitz Mathieu Cassovitz hate the movie hate yes il dit c'est comme le film il nous parle du film la haine de Mathieu Cassovitz la haine ou est Vincent Cassel so how that was he spoke to me when I first saw c'est comme la manière dont lui dont la haine de Mathieu Cassovitz Et je lui ai parlé la première fois qu'il l'a vu. Et je suis toujours, et ici j'étais dans l'Amérique, je n'étais pas dans les suburbages de Paris. Mais je me suis identifié à l'humanité de ce film. Et ça donne juste un exemple. Et pour moi, ce film a un impact sur moi, dans l'Amérique, et la façon dont le wire a un impact, ici, en France. Donc il y avait une connexion là. Pour moi, il y a une vraie connexion, et ça explique les succès comme ça. Un autre, un autre, un instant classique, c'est Jack Ryan. C'est le 1 novembre sur Amazon Prime. Merci beaucoup. C'était un honneur d'avoir tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.